Bonsoir à tous, bienvenue dans Questions directes et bonne semaine sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Daniel Diakok. Bonsoir. Bonsoir. Alors nous allons évoquer l'élection présidentielle et aussi les législatives, puisque vous êtes candidate de combat ouvrier. Alors pour la présidentielle, vous, bien évidemment, sans surprise, vous soutenez Nathalie Arthaud. Tout à fait. Nous soutenons Nathalie Arthaud, qui est une travailleuse et qui veut faire entendre notre camp des travailleurs lors de ses élections. D'ailleurs, c'est la seule candidate communiste. Et nous estimons que les travailleurs doivent pouvoir dire quelles sont leurs revendications, dire aussi ce qui ne va pas et ils doivent s'exprimer. Et c'est pour cela que nous nous présentons. Nathalie Arthaud présente sa candidature de façon à mettre en avant les revendications, à savoir que nous nous disons qu'il ne faut pas qu'il y ait des salaires inférieurs à 1 800 euros net. L'interdiction des licenciements, du moins dans les entreprises qui font des bénéfices pour le moment. Nous voulons également l'abolition du secret des affaires. C'est ça, parce que les capitalistes, souvent, ils vous disent qu'ils n'ont pas les moyens de payer, alors que les travailleurs n'ont pas la visibilité de savoir qu'est-ce qui se passe, les comptes réels de ces entreprises. Comment faire la différence, justement, pour faire entendre ce que vous appelez le camp des travailleurs face, justement, aux autres propositions, aux autres programmes des autres candidats ? Déjà, nous, nous estimons que, quels que soient les candidats qui sont dits grands candidats, puisque les médias font toute une distinction entre les grands et les petits... Je rappelle que Nathalie Arthaud a déjà ses 500 parrainages. Elle a été parmi l'une... Très, très rapidement, elle a eu plus de 500 parrainages. Donc, ce qui prouve bien que c'était une candidature sérieuse et que le travail a été fait sur le terrain... Les locaux approuvent... Lui font confiance. Lui font confiance. Non, ça ne veut pas dire qu'ils votent pour nous. Bien sûr, bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'ils votent. Mais, bon, ils respectent... Mais pour eux, c'est une candidature crédible. Candidature crédible qui... Nathalie Arthaud, elle a pris la succession d'Arlette Laguier. Arlette Laguier était la première femme à se présenter aux élections présidentielles depuis 1974. Et vous verrez que, dans ces élections, pratiquement, il n'y a pas de femme qui se présente aux élections présidentielles. Donc, Nathalie Arthaud, à juste titre, va représenter le camp des travailleurs parce qu'ils nous estiment que les travailleurs doivent aussi s'exprimer sur le plan politique. Par exemple, Daniel Diacocq, il faut, selon vous, revenir sur les 35 heures, sur cette mesure, par exemple. Pourquoi il faut revenir ? Nous sommes pour la baisse du temps de travail. Et il y a des candidats qui proposent d'abolir les 35 heures. Il y en a même un qui dit qu'il faudrait que les travailleurs fassent 39 heures, payer 37 heures. Donc, ce qui veut dire qu'à chaque fois, on va nous voler deux heures et qu'on va travailler deux heures gratuitement pour les patrons. Pour nous, il faut répartir le travail entre tous. Il faudrait interdire les licenciements. Ça passe par répartir le travail entre tous. Parce que pour nous, le chômage, c'est un véritable fléau. C'est la plaie de cette société. Et quand on regarde comment les choses vont à la dérive, il faut absolument que les gens puissent avoir un salaire décent pour vivre. Et pour nous, 1 800 euros, c'est vraiment le minimum pour vivre correctement, se nourrir, se vêtir et pouvoir payer son loyer, vivre de façon décente. Et ce n'est pas un salaire extraordinaire, 1 800 euros, quand on voit le prix où certains payent leurs costumes. Par exemple, on sait que le combat ouvrier est très présent sur le terrain. Localement, en Guadeloupe, est-ce qu'il y a des mesures qu'on pourrait adapter, justement, à l'outre-mer et en Guadeloupe tout particulièrement, pour justement défendre le camp des travailleurs, comme vous dites ? Non, de toute façon, vous vous souvenez qu'en 2009, quand il y a eu les grèves de 2009, c'était déjà pour revendiquer une augmentation de 200 euros. Bon, nous nous pensons actuellement, compte tenu de la situation, qu'il faudrait avoir au moins 300 euros, une augmentation de 300 euros, parce qu'il y en a qui touchent déjà 1 800 euros. On ne va pas baisser le salaire de ceux qui ont plus pour leur dire non, non, il faut que tout le monde soit à 1 800 euros. Mais il faut que le minimum soit au moins à 1 800 euros. Eh bien, il faudra, de toute façon, c'est un combat, c'est un programme de lutte. Il faudra se battre pour cela. Nous, en lutte ouvrière, avec Nathalie Arthaud, qui est la candidate de lutte ouvrière, pour nous, nous montrons déjà le chemin. Nous disons qu'il faut aller vers cette voie-là. Il faudra des luttes pour obtenir ces revendications, pour obtenir ce minimum vital, pour qu'on ne tombe pas dans la déchéance. C'est le cas en Guadeloupe. Tout le monde se plaint du chômage. Tout le monde se plaint de la délinquance. Et on ne fait rien pour remédier à cela. C'est pour vous faire entendre que vous êtes aujourd'hui candidate aux législatives également, dans la première circonscription. Vous allez défendre ces idées ? Je vais défendre ces idées dans la première circonscription, puisque, de toute façon, vous voyez bien que dans les élections, qui c'est qui s'exprime ? Ce sont toujours les mêmes, les mêmes notables, toujours les mêmes candidats. Mais est-ce qu'on peut être syndicaliste un jour, après être candidate à une élection ? Vous voyez que c'est incompatible ? Non ? Pourquoi devrait-on contourner, justement, les travailleurs ? On a le sentiment que les mêmes personnes qui vous suivent, quand vous êtes dans ce combat syndical, après, ils parlent, ils ne sont pas, ils ne vous accompagnent pas politiquement au niveau des élections. Donc, quand nous nous présentons à ces élections, c'est justement pour dire aux travailleurs, oh, d'accord... Pourquoi vous n'allez pas les convaincre, justement, ces travailleurs ? D'accord, il y a le combat syndical, puisque, bon, toute l'année, on a entendu des luttes. Je vois, par exemple, il y a eu la grève du crédit agricole, il y a eu une grève au CHU, à Pôle emploi, dans le secteur de la banane. Mais, pas plus tard que ce matin, on était mobilisés avec le syndicat pour demander la réintégration d'une salariée de Pôle emploi. Malgré les décisions de justice, la direction ne veut pas la réintégrer. Donc, nous sommes sur ce terrain-là. Mais nous estimons, justement, qu'il ne faut pas être seulement sur le terrain syndical. Il faut aussi que les travailleurs fassent de la politique. Et, justement, on ne veut pas qu'ils fassent de la politique. C'est ça, le problème. Parce que, finalement, qui est en tête, vous voyez, des médecins, des avocats, et vous ne voyez, les travailleurs ne sont pas représentés à l'Assemblée. Ils ne sont pas représentés, monsieur le maire. Vous voyez beaucoup d'ouvriers à l'Assemblée, au Parlement ? Non, il n'y en a pas. Mais comment vous ne l'avez pas convainc, justement, ces travailleurs ? C'est un travail de longue haleine. C'est un travail de longue haleine. Il faut le faire. Parce que, dites-moi bien, quand les travailleurs partent déjà désavantagés, déjà, on leur dit, non, il ne faut pas vous mêler de politique. Nous, on est des spécialistes. On vient pour ça. Donc, nous, justement, nous sommes là pour tordre le bâton dans un autre sens et pour dire, non, non, il faut que vous vous intéressez à la politique. Et c'est ce que nous disons aux travailleurs. Quand nous sommes sur le terrain, nous avons commencé, nous relayons un peu la campagne de Nathalie Arthaud. On verra si vous serez entendu lors de, justement, l'élection présidentielle et législative. Mais on sait très bien, objectivement, que Nathalie Arthaud ne sera pas présente au second tour. Est-ce que parmi les candidats, les autres candidats, il y a un candidat qui vous paraît crédible, avec des mesures intéressantes pour les travailleurs ? Nous, notre combat, c'est d'être déjà présent au premier tour, de pouvoir nous exprimer au premier tour, de mettre en avant, justement, ce programme que nous défendons pendant toute la campagne. Oui. Le second tour, ça, ce sera après. Seule-vous est-il à ce feu, non ? Non, parce que pour le moment, quand j'étudie un peu le programme des différents candidats, ceux qu'on appelle les grands candidats, je vois que tous, tous, ce sont des mesures qui sont défavorables aux travailleurs. Tous promettent de favoriser encore le patronat. Par exemple, ils veulent continuer le CICE, le Crédit, Impôt, Compétitivité et Emploi. 40 milliards qui ont été versés au patronat, soit 10 ans pour créer des emplois, alors qu'ils... Donc, en fait, vous dites qu'ils ne défendent pas les travailleurs, c'est ça ? Ils ne défendent pas. Alors, ils font des promesses qu'ils vont tenir pour les patrons, ça, c'est vrai. Pour les travailleurs, ce sont de belles paroles. Il y en a qui ont peut-être de beaux projets. Mais là, maintenant, est-ce que ça va être appliqué ? Hollande, quand il était candidat, il avait 10 monnaies de mise sur la finance. Et n'empêche qu'il a favorisé les capitalistes. D'accord. Donc, vous avez l'occasion de vous exprimer pendant les législatives pour défendre ces idées. Tout à fait. Merci. Parce qu'il faut absolument que nous soyons présents. Merci beaucoup, Daniel Diacocq, d'être venu ce soir sur ATV Guadeloupe. Merci à vous. Bonne soirée. À demain sur ATV Guadeloupe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada